... Créé en 1954 pour les militaires français non mariés, aujourd'hui habités par plus de 200 familles sénégalaises, ces habitants de la cité célibataire Sikap Baobab, Sikap Rudis, sont menacés de déguerpissement. Ces maisons-là, nous les avons déjà amorties depuis très longtemps. Il n'existe nulle part dans le monde où une société d'État qui mette en location simple ces maisons à des personnes, à sa population depuis un demi-siècle. Ça n'existe pas. Un terrain de 150 mètres carrés et une enveloppe de 2 millions de francs CFA sont proposés pour chaque famille à Diahaï. Cette proposition ne convient pas à ses habitants et demande plus de garanties pour céder la cité. Avec ces 2 millions, est-ce que lui, personnellement, s'il habitait là ou bien sa famille habitait là, est-ce qu'il aurait accepté ce montant ? C'est pourquoi nous, étant responsables, nous lui disons que nous n'acceptons pas le montant de 2 millions, qu'il les garde et qu'il construise à ses familles des maisons gratuites. Le collectif déclare que la cité n'est pas insalubre, comme l'avait souligné le directeur général des CICAP et ne reconnaît plus l'association syndicale des propriétaires et locataires des CICAP comme leur porte-parole. Le directeur général de la CICAP ne connaît même pas les cités célibataires. Et comment ce dernier, aujourd'hui, peut dire des contre-vérités que c'est des cités insalubres ? Vous le constatez, vous êtes des journalistes. C'est des cités qui sont propres, c'est des personnes responsables qui habitent là. C'est pourquoi nous tenons aujourd'hui ce point de presse pour informer toute la population sénégalaise que le syndicat, l'association syndicale et propriétaire des CICAP à SPLS ne parle plus au nom des populations des cités célibataires. Ces 202 familles interpellent ainsi le président de la République.